Dans tout le processus entre écrire, enregistrer, puis se produire en show, c'est se produire en show que j'ai le préféré. C'est découvrir qui m'écoute, puis où. Sans ça, je ne pense pas que je prendrais mon char pour aller visiter fucking Lac-Simon. Tu comprends? Je ne me ramasserais pas dans ces endroits-là, mais j'aime ça découvrir ma province. Il y a beaucoup de gens qui jouent une game dans le rap. Ce n'est pas ton cas. Je ne pourrais tellement pas faire ça. Même au sommet de mon art, je fais une grosse scène bientôt, puis ça finit que le lendemain, je rentre travailler à 9h pareil. C'est beau jouer à ça, la vraie vie, ce n'est pas ça. Ce serait se mentir à soi-même. C'est important pour toi de continuer à travailler, d'avoir un pied dans le vrai monde? Bien oui. Ma vraie job, c'est ça, c'est de travailler avec les jeunes. Moi, la musique, c'est vraiment pour m'amuser, pour me défouler aussi. Puis ça va toujours rester de même. Le jour où je vais être obligé de faire de la musique pour me nourrir, je ne pense pas que ce que je vais dire va être aussi intéressant. On a parlé de ta job, du travail avec des enfants en difficulté qui ont sûrement vu des affaires assez rock'n'roll. Est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve, ça, dans ta musique, qui influence, en fait, tes chansons? Sûrement un peu, mais ce n'est même pas tant par rapport à ma job, c'est plus par rapport à mon public, je te dirais. Mon public, c'est du monde qui ont vu des affaires, puis vécu des affaires. Puis juste eux, après les choses qu'ils me racontent, puis tout ça, ça, ça m'inspirait bien gros. Juste l'énergie du monde. Mais sinon, ce n'est même pas tant par rapport à ça. C'est vraiment le monde qui m'entoure. Moi, je suis un grand observateur. Au Franco, tu ne montres pas sur scène tout seul. Parle-moi un peu de l'importance de la famille, des gens qui t'entourent, de la famille artistique. Juste à Montréal, tous les gens qui font ma musique, mes beats, c'est fou le talent qu'ils ont. Les gens qui chantent aussi. Montréal, c'est fou, c'est un bassin de talent incroyable. Je suis toujours honoré de pouvoir les inviter avec moi. Puis surtout pour des grosses scènes comme les Franco, je trouve que c'est le temps de leur donner un peu d'exposure. Les nouvelles tounes sont vraiment intéressantes. Je pense que j'ai de quoi apporter. C'est vraiment plus smooth, plus pour chiller. Je suis vraiment plus posé. Ma vie va bien. Ça fait que ça aide plus pour chiller entre amis. Écoute, on a hâte d'entendre ça. En attendant, on va aller te voir, très certainement, en clôture des francopholies. Un spectacle qui risque d'être assez mémorable pour les gens qui vont être dans le public, mais pour toi aussi, j'ai l'impression. Oui, moi aussi. Merci beaucoup. Merci à toi.